Chelser avec Relanchère et Jean-Pierre Arbon autour de la publication, très bel événement, du premier volume des œuvres complètes de Michel Serres qui commence par un volume inédit, après il y aura des republications etc. mais qui commence par un volume inédit, les cahiers de formation que Michel Serres a tenus pendant une vingtaine d'années et qui viennent d'être publiés aux éditions du Pommier et qui ont été édités, préfacés par Relanchère qui va nous proposer aujourd'hui un très bel exercice de présentation de ce travail. Pas un jour sans tracer une ligne, à l'été 1960 Michel Serres décide donc par cette maxime qu'il emprunte au peintre Nicolas Poussin de tenir un journal où il va noter ses intuitions sous la forme de récits, de poèmes, de confidences, de lettres. Et quinze ans plus tard, au printemps 1974, ce sont près de vingt cahiers à spirale grand format qui ont été remplis et l'ensemble, il avait souhaité le voir publier après sa mort, constitue donc aujourd'hui le premier tome du monumental projet de ses oeuvres complètes, initié par Sophie Bancard que je salue ici au Pommier et édité donc avec un soin remarquable par Relanchère. Vous êtes philosophe, Relanchère, vous êtes enseignant à l'école de Louvre, vous avez dirigé de nombreuses institutions culturelles, vous êtes l'auteur notamment des Origines de la culture et d'un livre d'un ensemble sur l'utopie, la quête de la société idéale, je crois qu'il y avait une exposition qui avait été consacrée à la BNF quelque chose comme ça en lien avec ce thème. Et donc aujourd'hui en compagnie de Jean-Pierre Arbon qui était un grand chef d'entreprise et qui est dans une deuxième vie devenu auteur, compositeur et interprète et qui va nous lire, c'est ça qui est intéressant aussi, on voulait que vous soyez un peu, vous coltinez avec ce texte, cette parole de Michel Serres, mais il faut la dire parce que c'est une parole très travaillée aussi, même si c'est un journal très belle, avec tout un travail sur la langue et donc Jean-Pierre Arbon va nous lire des extraits pour pénétrer dans ce document assez exceptionnel, une sorte de, comme vous dites dans votre préface, d'ensemencement parce que c'est là que Michel Serres a comme testé ses idées qui allaient après constituer son œuvre et c'est comme si on était dans le lieu, la fabrique d'une pensée, mais aussi un journal où il se confie, où il se raconte pendant près de 20 ans et où a germé, a s'est ensemencé son œuvre. Donc je vous laisse leur compagnie pour cette traversée passionnante, à la fois, vous allez nous présenter ce texte, ce travail, les idées qui ont germé et on va entendre Michel en un sens grâce à Jean-Pierre Arbon. Je vous cède la parole et vous aurez à la fin la possibilité de les interroger tous les deux sur ce magnifique travail. Merci Martin pour cette présentation et merci à vous d'être là. Et puis surtout merci à Jean-Pierre parce que Jean-Pierre participe ce soir, donne ce soir une autre lecture dans le cadre d'un concert qui a lieu au théâtre. Et donc sa journée est un peu chargée. Merci à lui d'avoir accepté de me rejoindre pour faire les lectures des extraits des cahiers des textes de Michel Serres sur lesquels je me suis appuyé pour cette présentation des cahiers que je vais vous proposer maintenant. En effet, entre le printemps, entre mai 1960 pour être précis, et mai 1974, Michel Serres tient une sorte de journal de bord. Un journal de bord écrit pratiquement jour après jour, matin après matin, sur 18 grands cahiers à spirale Glierfontaine qui lui servent à la fois de compagnons et, si je puis dire, de confidents. C'est son atelier, c'est aussi le lieu d'un certain nombre d'aveux, d'un certain nombre de confidences. Il y note les idées qui lui viennent, telles qu'elles lui viennent, à l'état natif. Et c'est très important pour lui de pouvoir noter les idées qui surgissent sans plan préconçu, sans objectif d'écriture, de rédaction d'un article, d'un texte ou d'un livre. Et puis il y note aussi quelques confidences personnelles où il parle de lui, de son enfance, de sa jeunesse et de sa vie. Donc ces 18 cahiers inédits qu'il a souhaités, voire édités après sa mort, forment donc le tome 1 des œuvres complètes de la nouvelle édition. J'aimerais vous en proposer une lecture, une lecture parmi cent autres, peut-être mille autres, qui vont par conséquent laisser de côté bien des aspects et de sa pensée et de sa personnalité. Mais il faut bien, en l'espace d'une heure, le livre fait 1600 pages. Il faut bien choisir un chemin de traverse parmi d'autres. Pour commencer, commençons, si vous voulez bien, par la lecture de deux textes dans lesquels il parle de lui, de son enfance et de sa jeunesse. Deux textes que j'ai choisis, d'une part pour leur intérêt biographique, mais aussi je m'en expirerai dans un instant parce qu'ils sont une manière d'entrer dans l'œuvre, d'entrer dans l'œuvre philosophique que constituent les cahiers, une manière de comprendre comment sa philosophie telle qu'elle se forme dans ses années 60 et au début des années 70 est née aussi de sa vie, de la vie. Le premier texte date de 1966. Michel Serres revient sur sa jeunesse marquée par l'expérience de la guerre. Il faut rappeler qu'il est né en 1930, donc au moment du déclenchement des hostilités, il a neuf ans, et au moment où la guerre se termine, il en a 15. Jean-Pierre. Je suis d'une génération qui a le goût pervers du malheur et de la mort, sans doute parce qu'elle a vécu les années décisives de son adolescence au milieu du carnage, entre les camps d'extermination et la bombe de Nagasaki. À dix ans, nous étions de l'Exode, où nous soignions les réfugiés. À quatorze, nos aînés s'assassinaient entre eux, nos voisines étaient tondues et battues devant la foule. Nous ne pouvions pas dormir par les hurlements des torturés de la Gestapo. Je n'en finirai pas de raconter. Voilà ce que furent nos rêves d'enfants. Le résultat fut foudroyant. Je n'étais pas sorti de la classe que huit de mes proches amis se suicidaient. Ils accomplissaient sur eux-mêmes les événements extérieurs de leur formation. Les autres ne cessaient de se torturer, intériorisant ainsi les ravages historiques de leur jeunesse. Les rescapés de cet âge, ceux du moins qui avaient assez de profondeur pour que les choses demeurassent fixées dans leurs flancs, je les regarde avec compassion. Sombres, amers, les champs leur plaît d'enfance, ils vivent l'attirance vertigineuse du négatif. Écorchés, ils se grattent. Ils aiment la maladie, la catastrophe et l'horreur. À l'école normale, nul n'en cherchait remède. Au contraire, ils s'étaient reconnus et concouraient dans la comédie sinistre à qui porterait mieux le cœur en écharpe. Ancien scientifique, j'avais gardé un besoin aigu de silence. J'étais, moi aussi, blessé à mort. Mes condisciples m'ont sauvé de le dire, de le clamer, de le chanter. J'ai pris grâce à eux le désir farouche de la pudeur. Jusqu'à la catastrophe où j'ai cent fois frôlé la faim, où j'ai découvert l'envie féroce de me soigner. La Garonne et ses crues, le travail de la pelle, des grues, des camions et des cailloux m'ont sauvé. Un certain extérieur bande les blessures sans cicatrices. On est toujours à même d'oublier par la bonne volonté des objets. Vous le voyez, l'un des traits majeurs de la personnalité de Michel Serres, forgé par l'expérience qu'il évoque ici des années de guerre vécues pendant l'adolescence, c'est fondamentalement sa détestation de la guerre. Un pacifisme qu'il a chevillé au corps. Plus près ? D'accord. Je reviendrai à la fin de ma présentation lorsque nous reparlerons de la guerre. Mais pour l'instant, à propos de ce texte que Jean-Pierre vient de lire, j'aimerais souligner la remarque finale. Ce qui apaise la douleur, dit Michel Serres, ce qui fait oublier les blessures, c'est le monde extérieur. La relation physique, corporelle, avec les éléments et les choses du monde, avec les crues du fleuve, avec le travail des cailloux, c'est le monde des objets, si rudes qu'ils soient, qui le sauvent, qui nous sauvent. Je crois, et j'y reviendrai plus avant, la philosophie de Michel Serres est avant tout la philosophie d'un sensuel. Le second texte, nous revenons quelques années en arrière. Nous sommes à la rentrée universitaire de septembre 1960, donc c'est à cette date, deux ans après qu'il a rejoint l'université de Clermont-Ferrand, qu'il commence à écrire ses cahiers. Depuis deux ans, Michel Serres enseigne la philosophie à Clermont. Clermont-Ferrand put d'aume qu'il déteste. Et il écrit ceci, septembre 1960. Je suis ici en escale. J'attends lentement le clair-sifflet de l'appareillage, le réveil brutal qui me dira de laisser aller enfin les haussières, la sirène grave dans le petit matin glacial et inondée par la pestilence souffrée de la cheminée. Je suis là, à marée, à fourcher, prisonnier. Et traîtreusement, les langues vertes des algues couvrent ma ligne d'ancrage. Je dors comme un bateau déclassé au fond de quelques dars. Non, jamais tu ne reverras les aubes incompréhensibles et violentes des tropiques. Jamais au coucher du soleil ton âme ne s'envolera vers le point où se croisent les vents. Jamais tu ne porteras plus assistance à cet ami des mers qui a hissé ses feux rouges. Jamais plus tu ne rêveras jusqu'à la folie dans ces nuits épaisses et phosphorées où réellement tu compris ce qu'était le bonheur. Non, tu époussèteras tes manches sur des livres. Tu crieras d'orgueil ou de désespoir sur des pages qui te feront mal au dos. Jamais plus tu ne vivras avec sans cesse ton âme au bord des yeux, au bord des lèvres, avec ce sentiment lumineux et constant d'un bonheur qui se multiplie, qui prolifère, et que les paupières, les mâchoires, les mains et la peau n'arrivent pas à étouffer. Mon escale est définitive. Comme Jonas, quelques léviatans m'ont vomi sur une plage sèche. Au bout de la jetée, je guette l'horizon, le cœur gonflé de larmes. Aucun bateau ne verra mes signaux, aucun timonier n'aimera mon appel dérisoire. Il faut vivre avec cette certitude que nul désormais ne se déroutera pour moi. Mais laisse-moi pourtant rêver de mer violette et d'ouragans antédiluviens, du paradis perdu dans le treillis des longitudes, du creux amoureux de ce grand corps lassé. Laisse-moi caresser le souvenir navrant qu'un jour les constellations du sud se sont levées pour moi, que faux malhôte m'a chuchoté ma route silencieuse, que je n'ai pas vu qu'en songe des rêves délectables. Oui, je sais, nul bateau pour moi ne reviendra, nul bras tordu d'amour n'arrêtera mon sang dans les tempêtes. Jamais je ne conduirai plus sous mes pieds arqués cette douce cavale qui va et qui revient au gré de mon pouvoir. Je n'appareillerai plus qu'au long de nuits inquiètes où mon esprit délivré ira goûter comme un voleur le vol large des frégates et des goélands. Insectes étriqués, tu gratteras la poussière, tu articuleras des pensées. Puissais-je un jour trouver sur mon chemin poudreux une pensée plus large que la mer ? Aucune autre ne me semble acceptable et si je ne la trouve, j'aurais perdu ensemble l'amour et le génie. Nous sommes donc en septembre 1960 à la rentrée universitaire où Michel Serres au moment de reprendre les cours, reprendre sa tâche dans cette ville et dans cette université qu'il n'aime pas, mais au moment aussi où il vient de décider d'écrire dans ses cahiers, d'écrire dans ses grands cahiers à spirale. Écriture qui durera une douzaine d'années. Au moment où ces cahiers deviennent le refuse de ses confidences et l'atelier de ses exercices, Michel Serres lance un adieu à la mer qui résonne comme une sorte de déchirure. Mais au bout du compte, vous l'avez entendu, il y a l'espoir de trouver un jour une pensée plus large que la mer, c'est-à-dire de retrouver quelque chose qui ressemble justement à ce qu'il a perdu. En vérité, ce choix de l'étude, cet adieu à la mer, le choix de la vie studieuse d'insectes étriqués, comme il le dit dans ce texte, il l'a déjà fait. Il l'a déjà fait plusieurs années auparavant et en un sens, il l'a fait deux fois. À 17 ans, il a décidé de quitter les rives de la Garonne pour aller se plonger dans l'étude des sciences dures. Il entre en classe préparatoire scientifique à Bordeaux et il y entre, c'est lui qui le dit dans les cahiers, comme on entre au couvent. Quelques années plus tard, en 1964, il écrira ceci. « Je suis né et j'ai vécu jusqu'à un certain âge à l'extérieur, je suis né et j'ai vécu à l'extérieur, dehors, né sur l'eau, parmi les ouvriers du sable et du gravier d'un fleuve, sous la férule austère d'un paysan carrier, et puis, par la logique implacable de l'exigence, je me suis un jour retrouvé à l'intérieur. La blouse grise en haillon est devenue ma bure monastique. La blouse grise en haillon est devenue ma bure monastique. J'étais donc enfermé, non pas tant par des murs, des guichets et des portails, que par une ferveur mystique qu'entretenait le feu glacial des mathématiques. Enfermé par une ferveur mystique qu'entretenait le feu glacial des mathématiques. Ainsi, ce premier tournant de sa vie en 1947 est à la fois comme une conversion d'allure mystique et puis comme un retrait du monde, quitter ce monde extérieur pour se tourner vers le monde de l'esprit, quitter le monde de l'eau, de la terre, du vent, le monde des corps, le monde du risque aussi, le monde des fatigues et des sueurs, le laisser pour aller cultiver l'aride transcendance des sciences mathématiques. Et puis, ce choix, je crois qu'il l'a fait une deuxième fois, deux ans plus tard. Deux ans plus tard, à l'été 1949, il est admis à l'école navale. Et voilà que sur le point de s'embarquer pour la mer et le grand large, il démissionne. brutalement de l'école navale. Il démissionne parce qu'il comprend d'un seul coup qu'il ne peut pas, qu'il ne veut pas consacrer sa vie à la guerre. Et à nouveau, parle l'aversion de la guerre. Mais c'est en même temps un adieu à la mer, cette fois, après l'adieu à la Garonne. vient alors une autre année universitaire de mathématiques à Bordeaux et puis la décision de préparer l'école normale supérieure et de se consacrer à la philosophie. Ce que j'aimerais vous montrer dans cette présentation, c'est ceci. je crois que toute la philosophie de Michel Serres, tout son travail, tout son effort a été de bout en bout animé par la volonté farouche, la volonté de retrouver le monde. Le monde des choses, le monde de la nature, le monde des savoirs aussi, le monde des autres, bref, le monde qu'on dit extérieur et de le retrouver en philosophe, de le retrouver peut-être aussi en mystique qu'il avait été, qu'il avait choisi d'être. Autrement dit, un effort pour redonner dans la philosophie toute sa place au monde, d'ouvrir la philosophie au monde qui nous entoure, un monde dont justement, et c'est le grand reproche qu'il fait au philosophe de son temps dont justement la philosophie s'était éloignée, dont la philosophie s'était séparée. Et pour que ce retour au monde ait lieu dans la philosophie, il faut opérer, je crois que c'est ce à quoi nous assistons dans le cahier de formation, il faut opérer un retournement et un retournement inouï. Il faut, en quelque sorte, que la pensée, cette chose que la philosophie moderne avait concentrée dans l'intériorité du sujet, dans le cogito qui pense, dans le sujet transcendental de Kant, dans cette raison qui met les hommes hors nature, il faut que la pensée quitte le sujet, qu'elle abandonne le sujet et qu'on la retrouve propagée, diffusée, dehors, dans le monde du dehors, jusque dans le monde des objets. Je crois que l'effort philosophique de Michel Serres est ce retournement au terme duquel s'accomplit une sorte de nouvelle alliance entre la philosophie et le monde. Voyons maintenant comment s'opère ce retournement. Il y a d'abord les sciences, chronologiquement premières dans son histoire. Serres se veut en 1960 philosophe des sciences et plus précisément philosophe des mathématiques. Dès la sortie de l'école normale et dès son service militaire, il prévoit de mener une recherche sur la signification philosophique de la révolution qui a affecté le monde des mathématiques au milieu du XXe siècle, qui a bouleversé le paysage des mathématiques sous l'égide de la théorie des ensembles axiomatisée, sous l'égide de ce que on a appelé les mathématiques de Bourbaki. Bourbaki, ce mathématicien imaginaire inventé par un groupe de matheux de l'école normale supérieure. Dans les années 50, Bourbaki commence à publier volume après volume un traité complet de mathématiques sous le titre « Éléments, éléments au pluriel comme ce Euclide de mathématiques et mathématiques au singulier ». Alors très vite, Cerf est une découverte stupéfiante, sidérante. En accomplissant cette révolution, écrit-il, les mathématiques ont intégré dans leur sang et dans leur langue la réflexion sur leurs propres fondements. Autrement dit, ce qui était depuis longtemps la tâche du philosophe, la tâche que depuis Descartes et Comte on examinait en philosophie dans le jeu qui pense ou dans le sujet transcendental les fondements rationnels du discours scientifique, c'est devenu l'affaire des mathématiciens eux-mêmes. « Quant aux mathématiques, dit Michel Serres, on ne peut plus philosopher que de l'intérieur des mathématiques, c'est-à-dire en devenant soi-même mathématicien. Il n'y a plus lieu de faire une philosophie des sciences, une philosophie qui soit extérieure aux sciences. Le premier geste philosophique de Michel Serres consiste à faire des mathématiques un monde indépendant, fermé sur lui-même, un monde où la pensée rigoureuse se déploie d'elle-même, un monde où, je cite, le discours mathématique est le seul qui parle authentiquement de lui et il ajoute c'est d'un discours solitaire et exclusif, un langage qui parle sans bus, une pensée qui pense seule et sans sujet. Les mathématiques, une pensée qui pense seule et sans sujet. Tout se passe comme si, avec cette réflexivité des sciences qui pensent à leur propre fondement, la pensée s'était tout entière installée dans le champ des sciences et du coup, tout se passe comme si elle avait congédié le vieux sujet, ce sujet que la philosophie moderne avait pris pour l'auteur, l'auteur souverain du discours rationnel. La philosophie n'a plus à réfléchir sur les sciences. Elle doit maintenant faire place en son sein aux sciences comme à des choses qui pensent sans sujet. et dès le premier cahier, donc dès 1960, ce retournement philosophique est formulé sans équivoque. Et puis très vite, Serre généralise cette analyse. La pensée ou, si l'on veut, la philosophie est désormais en quelque sorte objectivée dans le monde des sciences et le philosophe par conséquent doit aller voir, doit y aller voir, il doit entrer dans le sang des sciences, il doit aller penser là où ça pense, si vous me permettez cette expression, là où la pensée s'est déployée en savoir multiplié, dispersé dans l'encyclopédie des savoirs. Et de cela, Michel Serre tire une conséquence radicale quant à ce que c'est que penser. Je cite « Plus je pense quelque chose réellement, activement, effectivement, moins je suis. » À la limite, cogito, ergo, sum, nihil. Je pense, donc je ne suis rien. Cogito, ergo, sum, cogitatus. « Plus je pense, plus je suis pensé. » C'est un texte qui date de 1972. « Plus je pense, moins je suis, plus la pensée en moi se pense sans moi. » Autrement dit, la pensée effective passe par l'abolition du sujet qui pense. J'ajoute que Serre tire de ce retournement inouï une autre conséquence tout aussi radicale sur ce que c'est qu'écrire. Je cite « Je recopie le jour ce que me dicte la nuit. J'écoute la nuit, l'air, l'air, comme un bateau est à l'air, l'air de l'inouï, d'où l'apparition du dieu Hermès. Je cite encore un écrivain un écrivain est un messager, celui qui porte les lettres, qui les écrit sous la dictée et qui les porte au destinataire. Un écrivain, c'est simplement un écrivain public et je ne sais pas qui me dicte. Ou encore, dans une autre citation que j'aime beaucoup, « Écrire, c'est-à-dire inventer, reste le seul moyen de croire en un dieu, en un dieu, puisqu'il s'agit d'écouter une voix sans lieu, sans visage et sans voix. Je n'écris que sous la dictée, je n'ai jamais envie d'écrire fin à la fin, mais merci. » D'où deuxième, troisième aspect que je voudrais développer maintenant, l'idée d'une philosophie comme Encyclopédie des Savoies. J'ai indiqué que cette découverte, celle des sciences qui ont intégré la réflexion sur elles-mêmes, sur leurs propres fondements, qui se sont mises à faire dans leur sang et dans leur langue ce que le philosophe était supposé faire, cette découverte appelle aussi une refondation de la philosophie. Et Michel Serres, dans les cahiers, pourfend systématiquement les philosophies du sujet et les philosophies de la conscience. Il faut, dit-il, tendre le cou au sujet. Ces philosophies dominantes depuis Descartes, depuis le Cogito, jusqu'à la phénoménologie, en passant par Kant, il n'est plus temps, dit-il, de bavarder sur ce que peut la raison, sur ce que peut le sujet, sur ce qu'est le sujet prétendument législateur. on ne fera que parler du vide en tournant le dos à la réalité de la pensée qui maintenant s'accomplit dans les sciences et qui, ce faisant, bâtit le monde qui est le nôtre, le monde que nous habitons. Autrement dit, le philosophe doit abandonner cette position de surplomb. Il doit aller voir ce que la raison fait aller sur place, entrer dans ces mondes où la raison s'est réalisée en monde, où la pensée s'est réalisée en monde. Et dès lors, si philosophie, c'est reprendre la route et partir voyager dans le monde des savoirs, alors philosophie, c'est renouer avec l'esprit encyclopédique qui avait inauguré l'âge des Lumières, d'où cette parenté, cette complicité, cette affinité profonde avec Leibniz qu'il découvre en 1961-62. Car l'encyclopédie, cette païdéia, cette culture globale à reconstruire, qui se réalise en parcourant le cycle, le cercle des savoirs, l'encyclopédie est désormais la tâche de la philosophie. Et dès 1960, s'assine cette nouvelle tâche à la philosophie à venir dans le texte que va vous lire Jean-Pierre. Le malheur de la philosophie et, il faut le dire, le principe de sa mort actuelle, vient du fait que toute théorie scientifique débouchant sur des perspectives générales touchant son objet, philosophe sur cet objet. En fait, la philosophie a émigré dans mille secteurs, dans une pluralité de branches et si le philosophe n'a pas voulu avec elle partir sur d'autres rivages, c'est le plus souvent par une crainte sacrée du savoir lumineux et démonstratif, ce en quoi il a profondément trahi sa vocation d'amoureux de la vérité. Il faut donc dire que la philosophie est là et partout mais elle est multipliée par autant de savoirs rationnels mais elle est subdivisée en autant de branches de l'activité scientifique. Le théoricien de la science se trouve donc en présence d'une discipline disparue comme telle, d'une discipline morte qui n'aurait plus pour se perpétuer qu'à se réfugier dans les délices de sa propre histoire. Devant une discipline morte, mais morte d'avoir tant enfanté, en fait, on la retrouve vivante partout, et combien vivante. La situation est la même qu'au XVIIIe siècle commençant où le besoin d'une encyclopédie des sciences se faisait sentir devant la pluralité des divers savoirs scientifiques et techniques. Et puis, quelques mois plus tard, en février 1961, Serre revient sur cette idée d'encyclopédie. « Je dis alors L'unique problème qui se pose qui se pose à l'esprit philosophique de notre temps, je dis bien le seul, c'est le problème des structures générales de l'encyclopédie du savoir. La fonction historique que nous avons à assumer nous autres philosophes, c'est celle de pratiquer des routes transversales dans l'ensemble du savoir. Donc voilà, c'est la formule clé pratiquée des routes transversales dans l'ensemble du savoir, la formule clé de cette réforme de la philosophie qui est proposée. J'avais commencé cette présentation par un texte qui était, vous vous en souvenez, un adieu à la mer. Or, voici que cette formule revient, la navigation revient. Je suis convaincu que l'entreprise encyclopédique que Serre appelle maintenant de ses voeux et qu'il se donne comme tâche est une manière déjà de renouer avec sa vieille espérance océanique. La vieille espérance de traverser Auturière, sa vieille aspiration à sillonner l'océan. Et j'en veux pour preuve ceci qui, au début des années 60, Serre, je l'ai dit, rencontre Leibniz en qui il reconnaît précisément un penseur de l'encyclopédie des savoirs et à qui il reconnaît des affinités profondes. Jamais écrit-il, je n'avais pris conscience aussi lucidement de la nature proprement leibnizienne de mes rêves de rénovation philosophique. Et du même Leibniz, il recopie alors dans ses cahiers un aphorisme fameux de Leibniz qui se trouve dans le texte qui s'appelle De l'horizon de la doctrine humaine. Je cite Leibniz « Le corps entier des sciences peut être considéré comme l'océan qui est continué partout et sans interruption ni partage bien que les hommes y conçoivent des parties et leur donnent des noms selon leur commodité. L'océan du savoir, une pensée plus large que la mer, souvenez-vous, l'étendue vaste qu'aucune frontière en réalité ne découpe, ne partage. Voilà ouvert à nouveau pour le son de la philosophie pour les audacieux, pour les philosophes navigateurs. Et tel Hermès, le dieu passe-partout, le dieu passe-muraille, le philosophe franchira allègrement des frontières qui n'en sont pas. Leibniz a donc écrit que l'océan est continué partout sans interruption ni partage. Or voici, dès ce début des années 60, Michel Serres élargit le champ que la philosophie doit couvrir, que la philosophie doit parcourir. D'abord, ce qui est vrai des sciences, on l'a vu tout à l'heure, doit se dire aussi de la technique et des objets techniques qui ne sont autre chose que du savoir matérialisé. Il y a des textes superbes sur l'objet technique comme savoir devenu objet. Le savoir devenu objet. Eux aussi, les objets techniques forment un monde, le monde que nous habitons désormais, un monde que la philosophie doit comprendre, accueillir, penser, si elle veut être fidèle à sa vocation, nous aider à habiter le monde. Et on sait comment, en étudiant la théorie de l'information et en pressentant la venue de ces machines qui pensent et de ces réseaux par où circule l'information, Michel Serres a pris très tôt la mesure d'une révolution technique d'où va naître un nouveau monde, ce monde de la communication qui, depuis, nous est devenu familier. Or, précisément, c'est un monde technique qui pense et qui calcule sans nous. Des opérations de la pensée sont passées du côté des machines. La multiplication des automates, la multiplication de ces boucles informationnelles à travers lesquelles les machines se gouvernent, se pilotent elles-mêmes, pour reprendre les termes de la cybernétique, c'est la naissance d'un monde qui marche tout seul, qui marche sans nous. À nouveau, on tord le coup au sujet, comme les mathématiques tout à l'heure pensaient sans sujet. C'est un monde qui, à son tour, a conquis son indépendance et qui a congédié le sujet, sauf au moment de sa fabrication, au moment de sa construction. Je cite « L'homme a créé quelque chose autour duquel tout se met à tourner, il a créé un soleil, il est ce Dieu inouï qui crée des choses qui se mettent à exister toutes seules, à penser sans lui. » Après avoir tant et tant créé de choses dont il a cru longtemps qu'elles ne résisteraient pas sans lui aux injures de l'existence, il peut se retirer, se reposer, laisser les choses penser à sa place, faire et agir en son lieu. Notre temps est celui du septième jour. Notre temps est celui du sabbat. Fin de citation. Mais la dilatation du champ des savoirs ne s'arrête pas là. Pratiquer des routes transversales dans l'ensemble des savoirs dès 1960, Serre se met à lire Jules Verne. Sans doute d'abord parce que Jules Verne est précisément l'écrivain des grands voyages, des grandes expéditions, des grandes explorations. Mais aussi, sans doute, avec la conviction que ces savoirs, ces régions où le philosophe randonneur doit se rendre, il le trouve tout autant dans les mythes et dans les œuvres littéraires, c'est-à-dire dans les récits. Cette fois, Serre redonne toute sa dignité à la forme du mutos, à la forme du récit. Le romantisme avait réhabilité ces récits comme pré-scientifiques, mais les avait récusés comme pré-scientifiques. L'heure est venue de lancer des ponts entre sciences dures et discours doux. s'inviteront dès lors dans les cahiers après Jules Verne, Michelet, Faulkner, le Molière de Donjuan, Zola et bien d'autres. Et puis, le dernier élargissement du champ que la philosophie doit se donner est le plus troublant et le plus radical. C'est un élargissement qui parachève le cycle. Dans les années 60, des sciences de l'information ainsi que des découvertes récentes de la biologie moléculaire servent et gâchent l'idée que l'information est inscrite dans les choses du monde, que l'information est inscrite dans les choses elles-mêmes, l'idée que l'information est inscrite à même le monde sensible. Les objets sensibles sont des mémoires, des relais de la circulation de l'information. Et voilà qu'à force de tordre le cou au sujet, nous retrouvons le monde sensible. Percevoir, c'est capturer, capter l'information qui circule entre les êtres, l'information qui est gravée sur les choses. Autrement dit, l'information ce n'est pas seulement ce qui circule entre les êtres parlants, l'information de l'intersubjectivité, le monde de la communication intersubjective comme nous disons, l'information est bel et bien inscrite dans le monde. Qu'y a-t-il de commun, je cite, à une roche inerte, à un tissu vivant et à un artefact, le monde minéral est lu par le géologue comme une mémoire, il tient à la roche pour une mémoire, le chromosome porte une information codée et les machines communiquent. De là, dit Michel Serres, je cite, qu'il faut transférer à l'objet les déterminations traditionnelles du sujet. La mémoire, l'expérience, la communication. La philosophie de la communication débouche sur une théorie de la communication interobjective. Voici venu, écrit-il, le temps où la philosophie doit descendre du sujet vers les choses, car le monde est un cryptogramme. cryptogramme. Et cette idée, on en trouve une version allégorique ou poétique dans un texte sur la neige qu'il a écrit en février 1965. La neige fait comprendre que le monde est un livre. Elle recouvre les signes, efface les lettres, gomme les lignes. La neige est vierge, vierge comme l'album. Retour au dangereux matin de la création. Le sens de la terre est gommé, non pas recouvert, mais enlevé. Avant que Dieu dessine sur le monde les graphismes qui nous le font connaître, il était ainsi comme une page, comme une mer, comme un désert. L'esprit de Dieu flottait sur les eaux, sur le sable, sur la neige. Il flottait sur la page avant d'écrire la Bible. Ainsi, reprenant une idée galiléenne, le monde est un livre, le monde sensible, parfois lisible, parfois illisible, se trouve réintégré dans l'univers des choses qui pensent, un univers alors que la philosophie l'avait depuis longtemps resté dehors. Il s'invite dans nos échanges, il n'y a plus un sujet d'un côté qui monopolise la dignité de l'esprit et de l'autre des objets muet, inerte, passif, privé de langue, mort. Il y a un monde bruissant qui nous parle et qu'il faudrait apprendre à entendre. La philosophie de Michel Serres est bien une philosophie d'un sensuel. Jusqu'ici, j'ai essayé de décliner les formes que prenaient dans les cahiers la critique du sujet humain comme détenteur exclusif de la rationalité et de la pensée comme ayant le monopole de l'esprit. Mais il y a une critique du sujet qui est parallèle à celle-là et que j'appellerais plus politique. Voici quelques passages d'un texte écrit le 4 mars 1961. Je donne la date précise parce qu'à cette date, la guerre d'Algérie fait rage. Nous sommes dans une période où se multiplient les attentats de l'Ouest. Nous sommes quelques semaines avant le putsch des généraux qui aura lieu à la date du 21 avril. Je cite « Depuis l'instauration de ce qu'on est convenu d'appeler la philosophie moderne, le sujet est conçu comme activité pure. Il est le point de vue du conquérant. Dans le heur dans la guerre, dans le heur intersubjectif, dans le heur entre deux volontés, la défaite sera de devenir objet. » La défaite sera de devenir objet. Je repense à la conférence de Frédéric Worms tout à l'heure. Je continue la citation. « Supposez maintenant que la vieille Europe, l'ancien centre de gravité unique, au rapport duquel tous les autres pays au continent étaient des objets impensés et impensables, supposer que cette vieille Europe perde son importance historique et qu'il y ait des points de vue possibles et importants à Bamako et à Bandung. comment pouvez-vous imaginer dans ce brutal et rapide passage de millions d'hommes de la condition d'objet à celle de sujet qu'elle se fasse autrement que dans l'activité violente. on n'a jamais accordé de dignité aux sujets autres qu'actifs et conquérants. Alors notre civilisation même n'était qu'une vainque culture barbare qui se détruit par sa propre barbarie. 1961. Autrement dit, Serd est en train de nous dire que la réplique décoloniale reproduit à sa manière la violence coloniale et il ajoute ceci qui est je crois essentiel. Il n'y a pour nous aujourd'hui aucun outillage culturel pour penser le sujet autrement que violent. Pour l'heure, nous ne savons pas penser le sujet autrement que comme conquérants, nous ne sommes pas équipés pour penser le sujet autrement. quelques années plus tard, en décembre 68, c'est-à-dire après le passage de mai 68, Michel Serd parle de la révolte des objets, de la révolte des objets des sciences humaines, de points, les barbares, les sauvages, les fous, les enfants et il oublie les femmes. Et il ajoute ceci, cette révolte n'est pas nouvelle. Elle suit en fait une révolution silencieuse, non violente et théorique de tout objet en général, mathématique et physique aussi bien, qui avait acquis au cours du siècle son auto-langage. autrement dit, ce siècle est le théâtre d'une révolte généralisée de ce qui avait été considéré, tenu pour objet. C'est une étrange et saisissante analogie qui fait passer la critique du sujet dans le sens de l'épistémologie à une critique générale de la révolte des objets dans le champ politique. Autrement dit, déjà, les sciences avaient en quelque sorte pris la parole. J'utilise un terme qu'on a beaucoup utilisé en mai 68. Les sciences avaient pris la parole. Voici que tous les objets s'y mettent et parmi eux les colonisés d'autrefois. Or, ce rapport sujet-objet, ce rapport dominant-dominé, ce rapport que le monde nouveau entreprend de subvertir et de redéfinir, il était, dit Michel Serres, inscrit dans la philosophie des modernes, dans la conception que celle-ci avait donnée dès le XVIIe siècle de la connaissance rationnelle quand Descartes avait écrit que notre vocation était de devenir comme maître et possesseur de la nature. Voici un texte qu'il a écrit en 1970. La relation du sujet à l'objet sur quoi depuis des siècles la science et la théorie de la connaissance construisent leur empire a été formée non par nature mais par fait de civilisation et sur un mode violent. Le péché originel de destruction est à l'origine et au fondement du savoir. la connaissance est méchante. L'homme occidental est un prédateur intellectuel. Savoir c'est conquérir, chasser, prendre, pouvoir, détruire. Son vocabulaire est celui de la destruction des choses c'est-à-dire de l'analyse au sens littéral. Notre civilisation nous enseigne cela sans le dire en employant des mots que l'on n'écoute pas. Chacun s'étonne que le savoir ne soit plus la sagesse. Il ne le fut jamais depuis que l'acte criminel fut son acte de naissance. Le savoir est l'allié du pouvoir non seulement depuis que les empires ont reconnu sa puissance mais depuis qu'il s'est instauré sur ce terrain sur les lieux de la stratégie. La terreur est au creux naissant du connaître. Voilà, vous voyez bien que ces textes annoncent le contrat naturel, annoncent le texte de 1980 auquel nous rendons hommage aujourd'hui. Et en note, à côté de ce texte que Jean-Pierre vient de lire, Michel Serres avait écrit « Alors, le sujet dans la philosophie occidentale est celui qui a vaincu la nature. » Autrement dit, en faisant de la nature un monde d'objets inertes et passifs, désenchantés, comme on a dit souvent, en débarrassant la physique de toute référence à la vie, alors que le mot « fusis » désignait justement chez les Grecs ce qui croit, ce qui développe, ce qui se développe, ce qui pousse, comme on dit, la philosophie des modernes a voulu légitimer son entreprise de mort, l'appropriation et l'exploitation de la nature en faisant de la nature une collection d'objets. Le sujet conquérant de la modernité est l'envers de l'objet mort. Reconnaître et retrouver le monde c'est mettre fin à cette guerre et c'est trouver sans doute une nouvelle définition du sujet. Un mot pour conclure. en développant une philosophie qui tend à une encyclopédie du monde et en invitant le monde dans cette encyclopédie et en critiquant de manière radicale les philosophies de la conscience et les philosophies du sujet Michel Serres mène un autre combat contre la philosophie telle qu'elle s'est dévoyée. Non seulement elle s'est détournée des sciences et du monde que celle-ci fabrique ce monde nouveau que nous habitons pourtant mais ce faisant et faute de savoir être contemporaine la philosophie s'est recroquevillée repliée sur une rumination de sa propre histoire. Elle s'est abîmée en histoire de la philosophie. L'université nourrit essentiellement dit Michel Serres souvent de manière très vacharde. L'université nourrit essentiellement des tâcherons de la philosophie des copistes au sens de la vieille tradition scolastique qui ne font que l'inventaire indéfiniment répété des philosophies déjà écrites. Les cahiers sont pleins de diatribes contre ceux que Michel Serres appelle des arthropodes. Face à quoi il en appelle à une philosophie qui invente. Une philosophie capable de dire le nouveau, capable d'écrire l'inouï. Et d'une certaine façon, écrire pour lui, écrire en philosophe, c'est par définition écrire l'inouï. À partir de 1968, il considère qu'il a remis sa copie. Il a écrit sa thèse sur Leibniz. Il a sacrifié à l'inventaire qui était peut-être une propédeutique nécessaire. Il lui faut maintenant devenir celui qu'il a toujours voulu être, un philosophe enfin, c'est-à-dire un inventeur, celui qui écrit pour nous rendre contemporains de nous-mêmes pour nous aider à habiter le monde. Et l'on verra que cette méditation sur une écriture philosophique qui soit inventive mobilise à nouveau la métaphore océanique et la vieille nostalgie de la mer. Le texte, le dernier texte que Valère Jean-Pierre a été écrit en octobre 1966. Naissance d'Aphrodite Nouvelle Si la philosophie est la reprise incessante du même discours, s'y peut naître un discours nouveau. Tant de l'inquiétude jamais apaisée, la philosophie est la quête d'un incoatif pressenti au-delà des mers. Christophe Colomb est son héros. Elle tente de s'initier au non-su, à l'insu préalable à toute énonciation, faire naître du non-savoir une figure dissible, dessiner sur la mer de l'irrationnel une Aphrodite possible, promouvoir au-dessus de la nappe liquide plate la forme incoative de l'anadiomène. La philosophie ne s'intéresse qu'aux vérités, qu'aux êtres à l'état naissant. Son souci est de faire surgir un logos à partir de la logos radicalement silencieux, un schéma un schéma quasi énonçable sur le blanc, la terre vierge, le non-sens préalable. Son discours est difficile parce qu'il constitue la première parole, le premier écrit sur la page vide. L'objet propre à la philosophie est le blanc, le vide, le silence, le néant, l'insu, l'insensé, le non-sens radical, l'absence, le bruit de fond, le fond de la forme avant la forme et son effort est d'articuler sur cette blancheur un dessin, un graphe, un schéma, un premier savoir, un discours primaire, une forme hésitante, une présence de premier matin, un son naissant, l'inouï. Le philosophe n'est rien s'il n'est enivré de nouveautés. Je dresserai sur la plage plate une tente de lin pour l'Aphrodite nouvelle. Merci beaucoup pour cette magnifique traversée à la fois de ce parcours, de ce volume, mais aussi de l'oeuvre, de toute l'oeuvre et de toute la démarche de Michel Serres et à la fois paradoxal puisque vous avez dit il a abandonné la mer, il a abandonné la vie, il a abandonné pour l'abstraction d'abord des mathématiques, de la philosophie, mais pour au final récupérer par le concept, par la philosophie, par la traversée de tous les savoirs, cette page blanche du possible de la mer, du ciel étoilé qu'il avait dû abandonner au départ. Donc il y a quelque chose d'un peu dialectique même si Michel Serres n'a même pas trop la dialectique, mais c'est un très beau parcours en tout cas, merci. Est-ce que vous avez des questions, des remarques ? J'aurais plein de choses à demander à Roland Cher et d'ailleurs à Jean-Pierre Arbois qui nous a lu ces pages magnifiques. Oui, François Doss. Oui, d'abord, un grand merci à Roland Cher, parce que pour avoir lu effectivement ces carnets, j'ai pu mesurer quel était le travail qui était sous-jacent et l'aide au lecteur qui est apportée par toutes ces notes qui facilitent effectivement la lecture. je limiterai à un certain point. Évidemment, on ne peut pas tout dire de ce volume richissime, mais il y a plein de tensions et plein de contradictions, évidemment. D'abord, sur la mort du sujet. Et effectivement, vous l'avez bien dit, moi, ça m'avait sidéré, d'ailleurs, parce que je ne le situais pas aussi proche d'un paradigme qui était dominant dans ces années-là qui est le paradigme structuraliste. Et il dit explicitement, je ne sais plus à quelle page, je suis structuraliste. Et il se revendique de ce paradigme. On est au début des années 60. On trouve aussi une thématique qui rejoint ce que vous avez développé, c'est-à-dire sur la mort de l'homme qui commence les mots et les choses qui paraîtront en 1966 de Michel Foucault. Et on le trouve sous sa plume, je crois me rappeler, d'ailleurs, dans le tout début des années 60. Donc, effectivement, il s'inscrit dans ce paradigme de la mort du sujet, de la critique du cogito. Alors que, mais, c'est une autre dimension, mais il ne cesse aussi de parler dans ses carnets de lui-même. C'est-à-dire que s'il y a un sujet qui ne disparaît pas, là, c'est bien lui. Fondamentalement, et ce sera le cas toute sa vie, c'est-à-dire qu'après, avec le récit, le conte, la fable, il y a tout son vécu, toute son expérience qui sera là comme une matière à penser à partir de sa subjectivité. Donc là, je crois que il y a un fois près à l'intérieur du paradigme et en même temps, il y a très mal à l'aise parce que, fondamentalement, vous avez raison, la logique de sa philosophie va être réintroduire le monde. Sauf que le paradigme structuraliste par définition, quand on voit la science pilote et l'investissement, et notamment le CLG, le cours de l'investissement général, se caractérise par l'extériorisation du monde. C'est la mise en insignifiant du référent dans la logique du signe entre signifiant et signifiant. Donc, évidemment, il ne peut pas être totalement structural, même s'il n'est plus au propre art concrètement. Et il va magnifiquement sortir des impasses du structuralisme. Alors, effectivement, vous avez presque un bout de la liste sur l'hypervol, de l'hypervol, totalement, et toute son expression est là. Mais, je veux dire, quand vous avez parlé, par exemple, de la cybernétique, etc., sur l'information, il va s'intégrer, par exemple, dans le groupe Délis. Or, le groupe Délis, c'est quoi ? C'est Morin, c'est toute une série d'intellectuels qui ont toujours contaminé leur combat au nom du mouvement. contre la statique ou donc la diachronique contre la synchronie. Or, on a là, évidemment, Michel Serres, parce que Michel Serres est du côté de la nouveauté, est du côté du mouvement, est du côté de la transversalité. donc, ceci pour dire que ces carnets sont un moment de sa pensée. Un moment de sa pensée, la qu'elle pensée va évoluer. La question portait sur est-ce que Michel Serres est structuraliste au sens le structuralisme était contemporain de ces années-là, congénie le sujet, la mort de l'homme, Michel Foucault, et pourtant, on voit bien que Michel Serres progressivement ne va pas suivre le programme structuraliste. Il en prend acte, il participe, mais on voit d'ailleurs dans les paroles finales qui ont été lues qu'il y a quelque chose d'autre qui se dégage. Qu'est-ce que ce serait ce qu'il y a ? Moi, j'étais frappé en lisant les cahiers que, effectivement, dans les années 60, il se revendique structuraliste en toute la traitement, en soulignant, en disant, le structuralisme, j'adhère. J'adhère, ou du moins, et puis, alors, en effet, moi, j'ai essayé de suggérer, en particulier dans le volet un peu politique que j'ai évoqué, que, probablement, la préoccupation de Serres est de chercher à renouveler la définition du sujet, non pas simplement en lui tordant le cou au nom de la structure et au nom de... sans doute que l'opération de... de... le meurtre du père, puisqu'il parle aussi du meurtre du père au fond du sujet, l'opération de mort du père par la structure a été une étape nécessaire, mais que son souci est plutôt... touche plutôt à la question du lien. Touche beaucoup plus à la question du lien qui suppose, pour être pensé ou repensé, une redéfinition du sujet, et une redéfinition qui ne s'inscrive plus dans ce rapport mortifère sujet-objet qu'il a essayé de démolir dans les textes que je vous... que Jean-Pierre vous a lus et qu'on vous a cités tout à l'heure. Je crois que, au fond, là, s'il y a une volonté de reconstruction, elle se situe dans l'élaboration d'une philosophie du lien et d'une philosophie du lien qui... Vous savez, je vais faire une comparaison tout à fait exotique et je ne sais pas si elle aurait plu à Michel Serres, mais bon. Irène Théry vient de sortir un livre qui s'appelle Pour une nouvelle civilité sexuelle. Pour une nouvelle civilité dans la relation homme-femme sur le champ, sur le terrain de la sexualité. Je suis à peu près sûr que l'un des soucis de Michel Serres était d'inventer... Il y a un texte qu'on publiera dans le volume 2 ou 3, je ne sais plus, dans le volume 2 qui s'appelle Diamètre et dialogue. C'est un texte inédit. Donc, c'est dans ce texte qu'il introduit un schéma qu'on va retrouver dans le contrat naturel. Vous savez, où il y a un carré. Il y a deux combattants qui se battent selon une diagonale et puis, sur l'autre diagonale, à un bout, il y a le monde et à l'autre bout, il y a le droit. Vous vous souvenez de ce schéma du contrat naturel qui est un schéma très important. Et donc, il dit, voilà, au fond, l'amour, on a cru que c'était une... On l'a expliqué, on l'a vécu comme une agression où l'homme conquiert la femme. En réalité, c'est un dialogue dans lequel ils essayent de conjurer ensemble la mort pour que naisse la vie. et ce texte essaie de repenser ce rapport amoureux, ce rapport érotique, puisque c'est bien de ça qu'il s'agit dans ce texte-là, comme sur la base du dialogue platonicien. Il y a un modèle, le modèle de la diagonale qui traverse toute l'œuvre de Michel Serres depuis le début jusqu'à la fin. En tout cas, le contrat naturel, on retrouve cette diagonale. Et je pense que son souci, c'est comment imaginer, comment promouvoir ce dialogue à travers lequel du lien se refait, peut-être au nom du droit, en tout cas, contre la mort, au nom de la vie. Et je pense que c'est au fond ça qu'il vise et qui passe sans doute nécessairement par le meurtre du vieux sujet occidental. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques ? Oui, une question que j'aurais voulu vous poser, je me rapproche de vous pour me faire bien entendre, je trouve que c'est peut-être le trait de tous les génies, les grands génies parviennent de faire affaire de la contingence de leur destin individuel, le tremplin de, je dirais, ce qu'il y a à penser dans le vaste monde. Et ce qui est très très beau et dans votre présentation et dans ce volume, c'est qu'on se rend compte combien le destin contingent ici, le point de départ à Agen, le rapport à la Garonne, le rapport aux éléments, le rapport familial compliqué, douloureux, laguet, tous ces éléments, vous avez cité l'expérience du suicide de ses camarades, tous ces éléments qui sont des éléments biographiques au bout du chemin et c'est vraiment ce qu'on veut, le vécu, la lecture donne cet sentiment-là, il les a digérés, il a mis du temps, ça a été douloureux, mais il les a utilisés pour en faire quelque chose qui était dans le présent, c'est-à-dire récupérer le monde perdu, récupérer les signes perdus, repenser la question de la guerre, voilà, et ça c'est tous les grands philosophes en un sens, mais dans les cahiers, moi je n'en avais jamais pas pris de la dimension, j'ai l'impression qu'il a pensé des choses contemporaines, les mathématiques, et puis il a eu le destin qu'il a eu, non, 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 son destin a été ce qui l'a conduit, bon gré, mal gré, vers ce qu'il y avait à penser. Oui, oui, je souscris complètement à ce que vient de dire Martin, c'est très important et il l'a dit de façon parfaite, donc je n'ai pas grand chose à ajouter, mais c'est vrai que j'avais un peu hésité au début quand j'ai demandé à Jean-Pierre de lire les deux premiers textes sur la Genèse, j'ai dit voilà comment de sa vie naît sa philosophie, c'est une formule qui est dangereuse parce que la biographie est nécessaire, mais elle ne suffit pas à expliquer la philosophie, mais en effet, il y a une espèce de travail sur l'expérience sur l'expérience du monde telle qu'il, cette expérience telle qu'il l'a reçue, telle qu'il l'a subie, telle qu'il l'a, celle qu'il a fait souffrir, celle qu'il a fait aimer, celle qu'il a fait de ça et de cette expérience, son génie consiste à faire de la philosophie, ça je, voilà, c'est, 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 c'est ce que nous rêvons tous de faire et c'est ce que nous n'arrivons pas à faire, hein ? C'est bon.